Alors on est là avec Emilie Serin qui nous rentre des X-Games, elle était qualifiée avec la Suisse pour aller participer aux X-Games à Aspen, elle est rentrée, t'es rentrée quand ? Hier. Hier, fatiguée je pense. Un petit peu. Un petit peu, c'est quoi, 12h de voyage, 13h ? En fait, après les X, on a été à Dire Valley, et puis là, c'était quelques heures de plus d'avions en tout, ça faisait 14h. 14h de voyage. Bon, c'est ça la vie professionnelle d'un skieur pro, d'une skieuse pro, on va dire. Bon, écoute, pour commencer, on va parler des X. Vous étiez combien de Suisses qui étaient qualifiées pour les X-Games ? On était deux Suisses, deux Suissesses et trois Suisses. Trois Suisses, et puis donc deux Suissesesses, c'était qui la deuxième ? C'est Rain Amour. Des filles, vous étiez combien pour se qualifier, pour les sélections et tout ? Au départ, on était 18, et puis j'ai fini 11 des qualifications, donc c'était bon pour la finale puisqu'ils prennent les 12 premières. Au niveau des qualifications, donc tu t'es qualifiée pour la section, on va dire quoi, des finales, on va dire ? Oui. D'accord. On allait directement au demi-finale, en fait. Demi-finale, et puis bon, là, ça n'a pas marché aussi bien que tu aurais voulu, malheureusement ? Non, je n'ai pas pris un super départ, et puis après, je n'arrive pas à dépasser celle qui est devant moi. Tout le long, j'essaie de passer à droite, à gauche, et puis je n'arrive pas à la dépasser. Donc au niveau des résultats, tu finis combien tiens en tout ? En tout, en fait, on a fait les demi-finales, et après, ils ont fait la finale, mais ils n'ont pas fait courir les petites finales, donc les places 7 à 12, elles ne se sont pas courues, ils ont pris le temps des qualifs. Les X Games, le parcours, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Il y avait des gros sauts, on parle de quoi comme distance des sauts ? Cette année, il était pas mal différent des autres années, il était beaucoup plus long, il faisait 1 minute 40 à presque 2700 mètres d'altitude, c'était vraiment, physiquement, c'était fatigant. Il y avait moins de gros sauts que les autres années, il y avait beaucoup plus de hoops, et puis de beinck. Il y avait juste les deux derniers sauts qui étaient assez gros, le dernier surtout. Tu en parles combien de mètres, là, de flat ? Je ne peux pas exactement dire, mais le dernier, j'avais bien l'impression qu'on volait en tout cas 20 mètres. Tu as eu la chance, parce que tu as été sélectionnée aussi pour aller à la Coupe du Monde à Deer Valley, et puis là, c'était une autre histoire, totalement. Totalement une autre histoire. Là-bas, à Deer Valley, il y avait tout le freestyle, donc il y avait aussi les aérials et les boss, donc c'était aussi un événement assez conséquent. D'habitude, en Coupe du Monde, on est souvent Kulski qui cross ensemble, donc là, au niveau de l'ambiance, c'était sympa aussi. Et puis, alors là, le parcours, il était beaucoup plus technique, un peu plus court, il faisait une minute 15. Et puis, là, je me suis bien débrouillée au Calif. Alors, au Calif, bien. Et puis, en finalité, on parle d'une troisième place. Voilà. Et son petit prix, alors elle va nous le montrer, là. Montre-nous le voir, voilà. Nous aussi, ton dossard, là. Ah ouais. Bonne sorte de la course, hein. Visa, superbe. Bon, ben, salut. Je suis contente d'être en Suisse pour manger Suisse. T'aimes pas la nourriture, d'Erika ? J'en pouvais plus après deux semaines. Mais que dise. Dans le futur, ton but pour les années à venir, ça serait plus ou moins, on va dire, de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Vancouver en 2010, si je ne me trompe pas, vu que le ski cross est devenu discipline olympique. Ouais, exactement. Donc, on verra comment ça se passe au fur et à mesure des saisons. Le reste de ta saison, qu'est-ce que tu prévois le reste de la saison ? On parle de quoi ? Plusieurs courses, plusieurs compétitions, encore deux, trois Coupes du monde ? Ouais, on a encore plusieurs Coupes du monde. On part en Espagne dans deux semaines, ensuite on est encore au Tchéquie, deux en Suisse, à Grindelwald et Meringen. Et puis la finale à Bormio. Puis après, il y a les Japonais suisses, et puis après, en fin d'hiver, un peu de freeride. J'espère que tu passes une bonne fin de saison, et puis que tu gagnes deux, trois fois. On verra. Super, merci.